... de Montauban, c'est l'Union Nationale devant les cercueils des trois soldats froidement assassinés la semaine dernière. Des anonymes, des ministres, des candidats à la présidentielle et le chef de l'État sont venus leur rendre hommage et partager la douleur des familles et de l'armée, car la France a été touchée en plein cœur. Ils ont été abattus parce qu'ils étaient des soldats français. C'est bien l'armée française que le tueur a visée. Et c'est la République française qui a été touchée. Aujourd'hui, ces régiments ont non seulement droit au respect de la nation, mais ont le droit à sa justice. Justice aussi pour Loïc Libère, 27 ans, seul survivant des tueries du 11 et 15 mars. Ce militaire guadeloupéen, grièvement blessé, est actuellement hospitalisé à Toulouse. Je n'oublie pas, le sapeur parachutiste de première classe, Loïc Libère, il s'est engagé en 2008 à l'âge de 24 ans et l'a servi brillamment en Guyane. Je souhaite comme chacun ici que les médecins qui l'accompagnent avec tant de dévouement parviennent à le sauver. Un militaire entre la vie et la mort, trois frères d'armes tués, dans tous les esprits et également aujourd'hui les autres victimes. Les trois enfants juifs à un enseignant qui ont été inhumés ce mercredi en Israël. Des obsèques le jour même où leur assassin présumé est identifié à Toulouse.